salut bienvenue sur la chaîne happy mining aujourd'hui on va se voir pour deux modèles d'asic qui viennent de sortir de chez bitmain on vient de les recevoir c'est des modèles qui ont pour le pour l'un le k a3 c'est un modèle qui a été annoncé en précommande mois de novembre ils avaient annoncé livraison courant décembre et donc il ya eu un bon mois demi de retard mais c'est arrivé enfin et on a aussi le cassette toujours de chez bitmain voilà donc on je voulais présenter tranquillement on va faire un petit tour déjà physique de ces machines là ensuite on va regarder comment les configurer donc c'est on va le faire avec le k a3 c'est la même chose avec le cassette vous verrez l'interface est très simple on va regarder combien ça rapporte comment ça se présente par rapport à d'autres modèles de leurs différentes crypto voilà et donc on vous allez voir c'est les deux mineurs actuellement sur le marché en asic mais même même comparé aux gpu en tout cas c'est les deux mineurs qui sont le plus rentable actuellement et en particulier le k a3 voilà on va regarder tout ça donc je vais faire un peu le tour donc déjà ce qu'on peut remarquer entre le donc c'est le donc on a le hantminer k a3 pour miner du cadenas et le hantminer k7 pour miner du ckb de chez nervos network donc au niveau de la forme c'est exactement les mêmes mêmes dimensions les mêmes ventilos tout pareil le bloc d'alimentation à l'air d'être identique aussi entre les deux donc trois ventilos chacun au niveau du bloc d'alimentation on a toujours les deux fameuses prises donc ils sont à peu près ils ont à peu près la même puissance en watts on est à peu près à 3100 watts voilà donc vous avez à peu près 1500 watts par prise au niveau des connexions on a toujours un le port le port ethernet un emplacement sd card pour flasher changer le firmware et il ya un bouton ip report c'est exactement la même chose sur le k a3 donc vous voyez c'est vraiment c'est vraiment la même chose il ya trois hboard sur l'un sur l'autre on n'a pas encore regardé mais je pense qu'il y en a trois aussi voilà donc mais tout est pareil vraiment identique donc le k a3 pour rappel c'est pour miner du cadenas on va le voir en fait c'est une machine qui délivre 166 teras h pour pour miner du cadenas du coup pour 3100 watts et c'est une machine qui est si vous comparez avec tous les autres mineurs de 2 de cadenas donc c'est beaucoup des gold shell il est il est trois fois plus efficients en termes de consommation et de puissance idée il détruit tout sur son passage donc c'est vraiment le nouveau mineur à avoir si vous voulez miner du cadenas et c'est le plus rentable du marché actuellement voilà donc on va regarder ça après les rentabilités mais voilà pour juste un peu pour vous teaser actuellement si vous payez électricité en france alors je sais que c'est pas tout le monde mais si vous êtes à 10 centimes d'euros en france ce mineur là actuellement il rapporte 1200 euros par mois en comptant l'électricité à 10 centimes après si vous la payez plus ou moins ça fera varier ce que c'est juste pour cette base là le cassette c'est aussi l'un des mineurs les qui rapporte le plus mais qui coûte beaucoup moins cher que le k a3 on va voir les prix après lui rapporte actuellement à peu près 500 euros par mois voilà pour la brève description qu'est ce qu'on peut dire d'autre là dessus donc maintenant ils sont disponibles enfin les deux les deux modèles sont disponibles donc c'est comme tout si vous hésitez on fera une vidéo sur pour les gens qui veulent débuter ou comment choisir un peu le type d'appareil ces appareils là sont très bruyant donc je vais vous montrer tout à l'heure donc ça fait quand même pas mal de bruit ça peut monter à 75 voire 80 décibels donc c'est pas mettre n'importe où je déconseillerais de mettre ça dans un garage une maison quand même faut vraiment mettre ça dans un local bien isolé pour pas que ça soit trop gênant voilà je pense que c'est pas mal pour le premier tour des machines on va on va en tester une et puis voir le bruit que ça fait à tout de suite on se retrouve pour pour voir comment se configure donc le mineur donc dans toutes les interfaces de chez bitmain entre miner récente c'est toujours à peu près la même interface on a déjà fait un test d'un s19 xp141 terage pour miner du bitcoin et c'était exactement la même interface elle est vraiment très simple vous avez donc faut juste que vous récupérez l'adresse ip de du mineur une fois qu'il est démarré donc ça vous pouvez récupérer sur l'interface de votre box internet où vous pouvez utiliser un logiciel comme ip scanner une fois que vous l'avez récupéré vous tapez le nom de le nom de l'url enfin de l'ip pardon en logis de mot de passe et route route un héros ot oui accéder alors je vous invite aussi éventuellement à changer de mot de passe aussi vous pouvez faire voilà et donc ensuite vous arrivez sur un dashboard donc là on a bien les sens soit les plus de 166 tera hache annoncée donc là on est sur le cas à 3 donc l'algorithme qui de minage c'est le blec de s pour miner de cadenas voilà donc on retrouve bien la configuration avec la poule on retrouve qu'il ya trois h board qui mine voilà et on a les températures d'entrée-sortie de chaque h board et des 4 ventilo et la vitesse et 4 ventilo après voilà dans les settings vous pouvez changer du coup bas l'adresse de la poule le nom du mineur donc le mineur vous mettez soit votre wallet l'adresse de votre wallet point le nom du mineur que vous voulez lui donner soit vous mettez le nom de votre compte associé à votre poule et point le nom du mineur que vous voulez donner on il est possible de toucher au de régler manuellement la vitesse des fans voilà par défaut ça va être automatique voilà après il ya la configuration ip vous n'avez pas besoin d'y toucher et le système vous pouvez le changer le password d'entrée et mettre à jour le firmware en lui passant un fichier voilà je sais pas si bitman va sortir un mode low power comme ils ont fait pour les s 19 peut-être un jour ça sortira où c'est un petit peu plus efficient en termes de consommation voilà donc là voilà pas de problème vous entendez peut-être en bruit de fond le mineur qui commence un peu à à s'allumer donc c'est assez bruyant voilà donc je vais le couper parce que sinon on va pas s'entendre et on va regarder un petit peu les rentabilités etc à tout de suite voilà donc on reprend donc on va regarder le on va commencer par le ca3 donc le ca3 donc toujours un pour miner du cadena donc il délivre le antminer ca3 166 terah pour une consommation d'environ 1000 pardon 3100 watts voilà donc ils annoncent bien en noise level en bruit 80 décibels c'est ce que nous on avait mesuré quand on a fait des tests avec le s 19 avec alors avec un coût électrique avec un coût électrique de de 10 centimes d'euros d'après d'après ce site là on est à peu près par mois ça rapporterait environ 1440 euros par mois et si vous en avez électricité ça tombe à 1200 euros par mois et par an du coup on est à peu près à 14000 euros par an vous allez voir c'est à peu près le coup du le coup du mineur qui a pas mal augmenté quand même le prix a beaucoup augmenté mais puis maintenant qu'il est disponible et que ça reste encore très rentable le prix a augmenté donc on est autour de ce prix là à peu près à 14000 euros en ttc voilà donc et donc pour vous montrer l'écosystème pour le minage cadenas donc avant qu'ils sortent avant que bitmain sorte ce ca3 disruptif on avait beaucoup de gold shell on avait le plus puissant on avait le gold shell de cadet max qui faisait 40 tera h pour 3300 watts donc là vous pouvez voir que il n'y a pas de c'est assez évident qu'on voit que le ca3 il à la même il a une consommation qui est légèrement plus faible pour pour 4 x 4 16 pour quatre fois plus de puissance donc en termes d'efficience il est quatre fois plus efficient ce qui est quand même énorme voilà donc en profitabilité on voit que les autres mineurs alors il ya le ib link qui est sorti récemment qui est à 70 tera h pour 3000 watts donc il est globalement deux fois moins efficient c'est déjà une avancée il est assez profitable encore en ce moment par contre vous regardez les gold shell la profitabilité quand même pas terrible elle est pas négative mais c'est pas terrible c'est pour montrer que ce modèle là est vraiment disruptif il vient de sortir il est vraiment disponible depuis début février la difficulté de minage sur le ca3 a pas encore trop explosé donc c'est là où c'est un peu le pari à faire sur ce type de machine un d'asic est ce que la rentabilité va se maintenir aussi intéressante moi je pense ça va je pense ça va baisser pour vous donner une ordre d'idées alors si je reviens sur pour nous donner une ordre d'idées donc déjà on retrouve en top des mineurs les plus rentables actuellement donc le ca3 et cassette et ensuite on a les l7 les l7 c'est pour miner donc du dogecoin litecoin eux ils sont déjà disponibles depuis un bon moment et eux ils sont une rentabilité qui reste quand même intéressante une quinzaine d'euros par jour le cassette s'il un petit peu plus intéressant encore et puis on a le cas à 3 qui est à 40 euros par jour plus du double double ou triple je pense que à terme le ca3 va se stabiliser on va se rapprocher des rentabilités qu'on a sur le l7 cercles l7 un modèle qui est déjà disponible depuis un bon moment qui est pas mal utilisé et ça reste quand même une rentabilité intéressante voilà donc pour moi il va pas rester à 40 euros il va se situer entre 15 et une trentaine d'euros par par jour prochainement voilà donc ça mais ça on va le suivre je pense que je ferai un petit suivi là dessus sur le ca3 et le cassette on découvre aussi un peu ce monde des asics en ce moment comme le mina gpu c'est pas la folie c'est intéressant de voir un petit peu côté asic l'évolution des rentabilités ce que il ce que c'est une arnaque d'acheter un asic qui que forcément ou pas ça va la rentabilité va tomber etc je ne sais pas on va passer au cas 7 donc le cas 7 c'est pareil dans son écosystème de mineurs en gros bah avant lui on avait on n'avait pas grand chose en fait on avait des gold shell on en avait un le plus puissant qui était à 20 tera h donc trois fois moindre que le nouveau hand miner et pour une consommation à peu près égale 3000 watts un peu plus 3000 watts même même supérieur donc donc l'efficience vraiment pas terrible on est encore un ratio 3 alors il ya le eb link bon qui est sorti récemment mais c'est pareil 25 tera h c'est pas super donc vraiment c'est sûr si vous voulez miner du ckb bon bah c'est sûr vous êtes obligé de partir directement sur le cassette c'est le beaucoup c'est le plus efficient et de très loin et donc là la profitabilité on voit que le reste est tout en rouge et que le cassette doit lui s'en sort bien voilà la rentabilité sur le cassette on est à actuellement environ 760 euros par mois si vous enlevez l'électricité donc là une électricité à 10 centimes d'euros on tombe à 550 euros par mois actuellement voilà et pareil le parent ça fait à peu près du 6500 et ça correspond plus ou moins à peu près au prix de la machine donc on est sur des héros oui vous allez voir d'un peu moins d'un an ce qui est quand même pas mal et comparé à tout ce qui se fait sur le marché vous pouvez aussi vous faire votre idée sur le site what to mine pour voir donc en cliquant sur les l'onglet miners vous pouvez voir un peu le classement des rentabilités des différents miners donc on retrouve le cas à 3 et le cassette et là ce qui est intéressant c'est quoi là ils sont vraiment sortis on les a on les a dans les mains c'est pas virtuel c'est pas une rentabilité virtuelle comme c'était pendant deux mois où ils avaient annoncé la machine les specs et tout etc et mais concrètement personne n'avait dans les mains donc personne en fait gagner quoi que ce soit avec ça sera intéressant donc on fera des boudets des updates sur l'évolution de la difficulté de minage actuellement la difficulté de minage n'a pas on va les regarder juste pour le cadenas la difficulté de minage elle a pas trop explosé pour l'instant même ces derniers jours j'ai pas vu de alors des fois il ya des pics alors je sais pas si si c'est normal ou quoi mais bon des fois il ya des pics en tout cas sur la difficulté voilà c'est plus une courbe qui est plus stable donc c'est nos on est en augmentation donc on était à je sais pas en fin d'année dernière on était autour de 280 péta h et là on est à 344 donc ça n'a pas bon moi je je pensais que ça allait avec ce nouveau modèle là que la difficulté allait peut-être doubler pour l'instant c'est pas encore le cas et je pense que si nous on l'a reçu cette machine là c'est que à mon avis en chine etc ils ont dû la recevoir un petit peu plus tôt peut-être que les grosses fermes n'ont pas encore démarré tout ça je ne sais pas donc on va étudier ça je pense qu'il y avait quand même une bonne opportunité à faire d'acheter cette machine là quand ils l'ont sorti qui était elle avait été annoncée pas très cher et là on va voir les prix et les prix actuels je vous déconseillerais enfin je vous conseillerais plutôt d'attendre un petit peu de voir ce que ça donne parce que là ils ont augmenté les prix dernièrement en particulier sur le cas à 3 et c'est quand même bon ça fait réfléchir donc si on prend un petit tableau excel donc le cas à 3 donc on a mis à jour un petit peu les données du coup alors attendez que je regarde ouais ce qui j'ai bientôt mis voilà donc le cas à 3 là le prix hors taxe actuellement le prix a un peu explosé on est à 12000 euros sachant qu'il ya une paire il ya des périodes où on le trouvait à à peu près 8000 euros donc là c'est juste pour vous prévenir voilà il vaut il vaut 4000 euros plus cher que les prix qu'on a pu faire précédemment en fin d'année dernière là il ya eu un bon rebond dessus donc peut-être attendez un petit peu pour voir l'évolution du prix donc en roi actuellement on est à 10 mois donc un petit peu moins d'un an c'est ce qu'on a constaté voilà et donc le profit par mois on est à bas c'est ce qu'on avait vu on est à 1200 euros par mois c'est ça que on va on va comparer avec qui nous indiquait ou à 1200 à 1200 euros par mois avec une électricité à 10 centimes d'euros 1 pour l'instant je mettrais d'autres valeurs pour vous montrer donc on est un héros et à 10 à 10 mois ce qui est vraiment exceptionnel en cette période et puis si vous revendez le cadenas à 50% de son ath ou un héros et en deux mois et à la th un mois sur le cas 7 la situation est un ou c'est un petit peu différent c'est que le prix alors pardon le prix de la machine en hors taxe a augmenté il ya une augmentation mais pas aussi grosse que le cas que le cas 3 donc là en ce moment on le paye un peu près on le paye peut-être 8 800 900 et maximum 1000 euros plus cher que ce qui ce qu'on a pu avoir dessus on va dire dans les 500 entre 500 et 1000 euros plus cher alors que l'huile cadena le cas 3 on touche entre 3 et 4000 euros plus cher que ce qui a eu donc c'est une machine qui est quand même moins cher le cas 7 alors après c'est pour miner du ckb c'est une crypto qui est aussi topé que le ckda mais voilà donc on retrouve à une rentabilité d'environ donc on avait noté 550 sur sur tout maille là on bon on a du 700 avec notre calculateur on est sur un roi de huit mois donc c'est à peu près huit dix mois c'est à peu près pareil lors d'idées roi actuelles voilà donc après bah évidemment bon si vous minez en ce que ça vaut le coup ça dépend qui vous êtes si vous êtes un particulier en français vous payez 17 centimes l'électricité plein tarif oui ça reste ça reste des machines actuellement qui sont rentables vous voyez on est passé à 11 et 10 mois donc n'a pas perdu beaucoup de mois en rentabilité on est sur des héroïques qui sont quand même fulgurant comparé à toutes les autres machines vous voyez un par rapport à les machines bitcoin ou ou les machines pour miner de l'etc donc même à 17 centimes ça reste fulgurant après moi je vous déconseillerais quand même de vous trouviez des moyens panneaux solaires le l'offre df tempo on est plus en moyenne sur du 12 13 centimes ou alors si vous avez une société pour mettre l'électricité à vous frais après si vous arrivez à être je connais des gens qui arrivent à autour de 5 centimes voire moins voilà donc on est sûr sur des héros oui ça tombe à à moins de neuf mois c'est assez fulgurant quoi actuellement après voilà le cas des à cadenas c'est pas non plus une crypto qui est au p dans l'est pas encore dans le top 100 elle est pas très loin du top 100 il ya des belles choses qui sont faits sur le sur le projet le ckb aussi on a fait une vidéo sur le sur le ckb nervos network en parlant du cassette aussi c'est une crypto qui a du potentiel qui est dans le top environ 200 et quelques mais voilà bon c'est pas des crypto qui sont c'est pas des valeurs sûres comme le bitcoin évidemment mais forcément les rendements sont pas les mêmes c'est à vous de faire des calculs peut-être à diversifier de pas tout mettre dans le même panier voilà ah oui oui donc ouais d'accord voilà bon voilà pour vous des nords d'idées donc moi je conseillerais ces machines là qui sont très bruyantes quand même si vous faut avoir un local payer un coût électrique en france maximum 10 12 centimes pour envisager encore utiliser ces machines ça peut valoir le coup maintenant elles sont disponibles après pour le cas à trois attendait peut-être un petit peu le prix le prix qu'on voit maintenant a pas mal augmenté faites attendait peut-être un petit peu de voir l'évolution de la difficulté de minage moi c'est ce que quand on nous appelle pour nous demander d'acheter cette machine pour l'instant on leur dit plutôt d'attendre que d'acheter tout de suite parce que le prix de la machine est pas mal augmenté je pense c'est pas forcément le meilleur moment pour l'acheter pour le cassette c'est un tout petit peu différent c'est à dire que le prix augmenté mais pas pas énormément voilà je pense que c'est tout on a pas mal parcouru fait le tour de tout ça n'hésitez pas à mettre des commentaires on va mettre en lien le la dernière vidéo qu'on a fait sur le test du qu'on avait fait sur le sur le cassette et le ckb si vous voulez un peu plus d'infos sur le ckb et puis on vous dit à bientôt sur la chaîne happy mining bon minage à tous